Bonjour tout le monde et bienvenue sur Corinne s'éparpille pour la suite du Let's Play de Call of Toulouse. Alors on était arrivé là donc après des découvertes pas terrives dans les souterrains, on a fini donc à l'Institut Riverside. Chapitre 5 Alors, Pierce et l'agent Bradley ont suivi l'intrus jusqu'au repère d'un culte qui s'est établi dans un réseau de grottes souterraines. Là, ils ont été témoins d'une étrange cérémonie présidée par un Charles Hawkins bien vivant. Bradley a tenté de l'interpeller mais Hawkins, dont le corps présentait des mutations, a éventré le policier. En tentant de lui échapper, Pierce s'est retrouvé prisonnier d'un éboulement. Transporté d'urgence à l'Institut hospitalier de Riverside, il est dans un état critique. Donc ouais, dans les souterrains, on a quand même découvert des choses assez désagréables. Et notamment un rituel très particulier et on a réussi à en réchapper mais ça s'est vraiment joué à un cheveu. En plus tout s'écroulait là-dedans, enfin bon, ça a été formidable. Donc cet épisode de l'Institut Riverside, qu'est-ce qu'on va y trouver là-dedans ? Alors allons-nous sombrer dans la folie ? Parce qu'avec ce qu'on a vu, il y a des chances quand même de devenir dingue, non ? Je ne sais pas si j'ai déjà dit mais le mythe de Cthulhu quand même, le principe du mythe de Cthulhu, c'est que plus on approche de la vérité et plus on a de chances, si je puis dire, de sombrer dans la folie. Ah là voilà, allez on y va. Bon je suis à l'hôpital. Bon je suis à l'hôpital. Bah, qu'est-ce que tu m'as dit ? Oh là, qu'est-ce que ça ? Oh là, qu'est-ce que ça ? Moi aussi, nous, nous sommes morts. Qu'est-ce que tu fais ? Je suis désolé mon ami. Qu'est-ce ? Non ! Faut dire que Fuller, il donne des médicaments à profusion avec des grosses doses, des doses de cheval. Donc si ça se trouve, je suis en plein délire là. Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que ça se passe ? Où est-ce que je suis ? Bah dans une cellule capitonnée, non ? Ah mais en fait, je suis fou. En fait, je suis fou. Ah, c'est quoi ça ? Non, moi j'ai envie, c'est quoi ? Pourquoi il y a ça ? Ah ! Il y a du gaz de je ne sais pas quoi qui s'échappe, vous avez vu ? C'est peut-être la nouvelle aération. Dormir, ouais, je ne vais pas attendre. Sûre d'avoir envie de dormir. On s'attend au gagnant. Je fais des rêves à la con, toujours ou quoi ? Ah, d'accord. Ah, d'accord. Je suis là, je ne comprends pas. Je suis dans un hôpital psy en tout cas là. La mer et le sang, ce serait quoi ? Le sang des baleines ? Quel rapport avec les rêves ? Tout anglais, on a l'impression d'être sur un bateau. Ça aurait un rapport avec les baleines ? A buffet de l'éc폰 ? Quand le dernier avion apparaît, Tu es s'éloigné. Je ne serai pas pour être avec toi de la chanson. Je ne serai pas pour moi pour les symbolismes, car tu m'a vécu. Quand la terre est éloignée, tu es dérious. Il n'est pas pour qu'à la chanson, tu est devenu vain. Je sais pas qu'elle a cette voix qui lui parle dans la tête. T'es qui toi ? L'infirmière non ? L'infirmière non ? L'infirmière non ? Comment je suis censée m'enfuir ? Comment je suis censée m'enfuir ? Comment je suis censée m'enfuir ? J'ai vu les médicaments à travailler sur un patient. Ce n'est pas bon pour moi d'entraîner. Vous devriez les éviter à tous les coûts. Si quelqu'un a trouvé que je vous débrouille de votre maison, je ne vais jamais trouver un travail dans un hôpital encore. C'est bien que vous devez vous inquiéter sur moi comme ça. Ne pas être délicieux, Mr. Peirce. Nous ne devons pas rester ici. Il y a deux hommes qui sont en garde à l'arrière. C'est la seule façon à l'arrière. Je vais essayer de les distraire et d'avoir au moins une personne pour venir avec moi. Tout ce que vous devez faire, c'est de me suivre à peu près que le chemin est libre. Entend. Oui, on est dans l'asile. C'est pas très rassurant. Donc là, on est dans le couloir des chambres. Je vais profiter qu'il y ait une porte ouverte. Ouh là. Qu'est-ce que ça veut dire ? Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il y a à voir ? Un os ? Qu'est-ce que ça ? Des sangles, pardon. Est-ce que je suis dans un asylum ? Oui, mon petit caneton. Sarah. Sarah, Sarah O'Kitt. C'est écrit partout. Il y a... Tu ne peux pas t'échapper. Il viendra pour toi. C'est écrit partout. C'est écrit quoi ? Je n'arrive pas à voir. Every time. Je ne sais pas. Il te voit tout le temps. Brûle-le. Bon, il faut brûler quoi ? You can escape. Oui, d'accord. On ne peut pas s'échapper. Bon, d'accord. Ça fait plaisir. Ouh là. Mais il y a des choses là. Mais même par terre, il y a écrit Il viendra pour toi. C'est très étrange. Qu'est-ce qu'ils ont injecté ? Qu'ils vont-ils injecter ? Bonne question. Si je me mets comme ça, il y a des choses à voir en plus, non ? Ok, bon. On ne va peut-être pas dormir là parce que... Ah oui, non, c'est la chambre capitonnée. Je suis con. Ah, mais il est là le taré. Ah oui, je n'avais pas pris de recul encore une fois. Là, il y a encore un truc à voir. Ah, mais il y a plein de trucs à voir partout, en fait. Alors. Il y a un petit mot doux. Ah. Donc, elle connaissait cet individu. Ok. D'accord. Donc, pour celui qui est interné, ce serait un symbole protecteur. Ah, on a peut-être des infos sur ce qu'il y a écrit sur le mur. Qu'a-t-il écrit à propos de la peinture ? Ah, je n'avais même pas vu qu'il y avait un truc écrit à propos de la peinture. Pain, curse. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ce serait le remède pour un dur recul. Mais en plus, il ne voit pas clair de peintre. La peinture. Non, les peintures sont le curst. Voilà. C'est tout ce que j'avais à vous dire sur le sujet. plus rien d'autre. Il y en a vraiment partout. Ok. On ne peut rien récupérer. Le ménage a été fait. Ok. Bien. Eh bien, écoute, on va se sauver rapido, ça. Juste une chose avant. S'échapper de l'asile là-bas. Oui, mon petit caneton. Tu penses bien que c'est ce que je vais faire. Donc, j'ai toujours ma lampe. Mais elle est vide. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Charles Hawkins. Il y a une sale gueule, hein ? Charles Hawkins serait vivant. Malgré son apparence grossière et difforme, cette chose ressemblait à Hawkins. Il s'en est pris à Bradley après que ce dernier le reconnue. Qu'est-ce qui a bien pu n'arriver ? Non, non. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à Charles le soir de l'incendie ? Je n'ai jamais vu de grands brûlés dans cet état. Il y a quelque chose qui cloche. Sans déconner. Ah oui, alors, Marie Colden, c'est le médecin. Ah, c'est un mètre, je crois que c'est une infirmière. Bon. L'amie de l'officier Bradley travaille comme médecin généraliste à l'Institut Riverside. Elle avait deviné bien avant mon arrivée que Fuller se livrait à des activités illégales. Elle veut faire toute la lumière sur la nature de ses expériences et pense que m'aider à résoudre l'affaire Hawkins pourrait faire progresser sa propre enquête. D'accord. Les lieux. Qu'est-ce qu'on a découvert ? Une tribu disparue. Ah bon ? Une tribu d'hommes adorateurs de la mer et de ses bienfaits débarqua sur les rivages d'une île aux sombres eaux. Ils furent découverts par le mangeur de baleines. Des années durant, la créature les traqua dans leurs rêves jusqu'à ce que leurs esprits succombent. Suivant les ordres de la créature, ils s'enfoncèrent dans les eaux sombres entourant l'île et ne reparurent plus jamais. Extrait tiré du Malleus Bestiarum d'Abidyael G. Parfait. Cultiste endormi. Pas tellement endormi. Ah oui, c'est pardon. Ils sont allongés sur la pierre glacée. On dirait qu'ils sont morts mais leur corps ne se décompose pas. Est-ce que c'est une sorte de commun ? Une chose est certaine, ces hommes ont été soumis à une sorte de traitement qui change leurs caractéristiques physiques. Je ne sais même pas si on peut encore les appeler des hommes. Donc, extrait du journal de Pierce. Alors, compétence. Ah, j'ai qu'un point de perso. Ah bah, ils l'ont. Avec tout ce que j'ai enduré. Vu que je suis dans un hôpital psychiatrique, qu'est-ce qu'il voudrait avec la force ? Oh, on ne sait rien. Là, il m'en faut 3. Là, il m'en faut 2. Et là, il m'en faut 1. Allez, il a envie d'avancer petit à petit. L'oiseau. Fais son lit. Yuppi. Hop, ok. Ça, c'est fait. Alors, état manteau. Je suis toujours en état stable. Ah, mais je me loupais un truc. J'ai loupé. Il y a encore tout ça à faire. Donc, ça veut dire que ça va durer encore longtemps. Je suis toujours stable, moi, malgré tout ce que j'ai vécu. Trauma manteau. Le rituel interrompu. Dans les tunnels sous le manoir au Kins, Pierce a assisté à l'éventration de l'officier Bradley par un individu à l'apparence monstrueuse. Les hommes en toge et leur rituel n'était pas parvenu à émouvoir le vétéran. Mais la mort brutale de Bradley, la révélation de l'identité de son assassin, qu'il a reconnu pour être le défunt Charles Hawkins, ainsi que la force surhumaine de ce dernier, ont achevé de le terrifier. Pierce n'est pas encore certain de croire ce qu'il a vu. Peut-être même attribuera-t-il ses visions d'horreur au choc causé par la mort de Bradley. Ou bien, conclura-t-il qu'il les doit à un manque d'oxygène dû à l'éboulement. Ah ouais ? Oui. J'ai loupé un truc. C'est quoi que j'ai loupé ? C'est nul ? Qu'est-ce que j'ai bien pu louper ? Je ne sais pas. Ok. On va peut-être pas dormir là-dessus. Au niveau des indices, qu'est-ce qu'on a ? Donc dans la cellule capitonnée, bon, donc là, on en vient. Et l'inventaire, on a tout fait, on a tout vu, on peut s'en aller. Et puis c'est rire. On ne peut rien faire. Bon, bah écoute, il faut y aller, il faut y aller. Qui c'est que ça ? Ah oui, d'accord. Ah mais c'est du sang, ils sont torturés les mecs. Bah c'est, il y a une partie, je ne vois rien en tout cas de particulier. C'est fermé. C'est oppressant. On ne peut rien prendre là. On ne peut rien choper. J'ai envie de me barrer de là, vous ne pouvez pas savoir. Ah bah oui, il est carrément allongé. Ah mais je sais, il y a quelqu'un qui déambule. Je vais peut-être pas aller vers le terrain. Il n'y a rien à voir. Je ne suis pas sûre d'avoir envie d'ouvrir les portes en fait. Ok. Mais quelle misère. On ne peut pas le libérer, lui. Ah puis il y a même la bouffe, elles n'ont pas envie, non ? Bon, allez. C'est ici qu'il faut aller. Eh bien... Mų, Mų, on ne peut pas être au... Mais nous, 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 que votre curiosité sera devenu votre ruine. Je ne comprends pas. Ces gens se de bonheur vous gardez dans ce c'est terrible comme si... Go back upstairs, where your patients are waiting for you to treat them. As for you, gentlemen, when you disappoint you, everyone enters or leaves. Yes, doctor. Damn it. I'll have to find a way of getting rid of those two myself. I have an impression that it seems to be enough to be kept and I'm here with my bite and my sword here. Oh, and then these cries... ...m'oppresses. Il y a une porte là, on ne peut pas la prendre évidemment, il faudrait juste pas que je me fasse voir quoi, c'est quoi ? C'est danger. Ah ouais c'est pour se cacher là, c'est bon. Il est clos trop donc on va peut-être pas faire ça. Je vais me sauver de la moi. On ne peut rien prendre non ? Il n'y a rien à chourir, je ne sais pas. Mais là-bas il y avait une seringue, on ne pouvait pas la prendre la seringue. Ça aurait été utile. Oh putain, c'est qui qui cause ? Oh putain, c'est qui qui cause ? Tu vas juste refermer la pute. Je pourrais me barrer de là moi. Oh putain, c'est pénible. Qu'est-ce qu'il y a autour de moi quoi là ? Oh là là, mais il y a plein de couloirs. Oh putain. On est en face. Mais le fait d'être accroupi, je vais pas moins vite. Bon merde, regarde pas des godasses, c'est pas le moment là. Danger de... ok. D'accord. Bon, ça va être quoi là ? Bah je sais pas, ça explose mais... Ça disjoncle, je sais pas, y'a un truc. Wow. Peut-être mettre celui-là d'abord. J'ai activé quelque chose ? Non. C'est un ammeter. Je n'ai pas vu un sur cette petite pierre. Bon, alors maintenant que je t'ai allumé toi, peut-être que ça... Je vais pouvoir allumer l'autre. Oh là, mais qu'est-ce que ça ? Je vais voir après, hein ? Chaque émotion, les unes après les autres. Je peux encore augmenter le load. Ok, ça m'a descendu l'autre. Bon, bah c'est comme ça, ok. Bon, eh ben, on va aller voir ce qu'il y a là. Bon, faut que je fasse le tour, bien sûr, ça n'est pas drôle. Oh, mais par où qu'on passe ? Pardon. Oh, oh, oh. Ouais, on a l'impression qu'ils lui ont fait une autopsie. Il y a des trucs à voir dans les vies. Et puis il y a des mouches et tout. D'ailleurs, au niveau de l'hygiène, c'est pas ça, hein ? Ah ! On a un bras et une jambe. Qu'est-ce que c'est que ça ? Non, t'es claustro, tu sors. Non, t'es claustro, tu sors. Il y a des câbles. Ok, après on peut faire le tour. Attends, il y a un bureau là-bas. On va regarder le bureau. Il y a peut-être des choses intéressantes, là. Dossier médical de Francis Sanders. D'après son dossier, le patient semble souffrir de psychose. Il se serait arraché les yeux dans une crise de délire. Ah ! Ok, c'était celui qu'on a vu. Enfin, la chambre qu'on a vu. Enfin, la chambre. C'est tout ? S'échapper de l'asile et créer une diversion. Oui, bien sûr, je vais faire ça. Voilà. Tu peux avoir ton briquet ? Oui, c'est la question que tout le monde se pose. Ils font des expériences. Ils font des expériences. Ok, je crois que j'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. Pardon, mais au moins au niveau du bureau. Qu'est-ce que c'est que ça derrière ? Il y a encore un mort ? Un cadavre ? On peut y aller. Ah non, j'ai cru qu'il y avait encore quelqu'un d'allongé. Ok, bah ça donne... Ah, puis c'est à la scie même, carrément, regarde. C'est une scie, ça. Ça, il y a des potions, je ne sais pas quoi. Potions magiques. Le liquide, on dit chrométrique. Le liquide, on dit chrométrique. Le liquide, on dit chrométrique. Ah oui, il y en a quatre. Ah, tiens. Et là, c'est la même chose que de l'autre côté ? Bien sûr, mon cher Watson. T'as un œil, ça ? Non ? C'est moi qui... Je débloque ou quoi ? Oh, mais c'est que ça. Il y a des yeux partout ? Bon, je ne sais pas ce que c'est. Ok. Bon, j'ai bien fait venir ici. On peut passer, on peut passer. Je voulais juste voir si on pouvait faire le tour de ce truc. On va voir si on ne trouve pas des merveilles. Ah, il y a les câbles, là. Le rouge, là, il y a le vert, le rouge et le jaune. Je ne sais pas si ça va m'être utile, mais enfin... Où est-ce qu'on arrive ? Oh, putain, il y a quelqu'un qui arrive. Ah ouais, on est dans la merde, là. Je vais essayer d'aller dans les archives. Espérons pas me faire prendre parce que, dis-donc, il y a quelqu'un. On referme la porte parce que s'il repasse par là, l'autre. Il n'y a personne. Il y a quelqu'un. Je peux fouiller tranquille ou comment ça se passe ? D'accord. J'ai pas en train de perdre mon temps du tout quand ça fait ça. D'accord. Je suis juste en train de risquer de me faire encore enfermer, là. Oui, ça, j'ai compris que c'était pour se cacher. D'accord. Donc, le dossier médical de Sarah Hawkins. Sarah Hawkins aurait été internée à Riverside pour des crises de folie quelques temps avant son décès. Elle n'en était donc pas à son coup d'essai avec l'incendie de sa maison. D'accord. On n'aura pas plus d'infos, là, sur le tableau, peut-être ? Rien. Que des plannings, des trucs comme ça, ok. Dans les cartons. Fouille dans les cartons. On est ici. Et donc, ça n'inquiète personne de voir que tout le monde est fou. Je pense que c'est une petite île, hein, a priori. T'as quatre marins. Ouais. Et c'est tout. Et là, rien. Ah, mais peut-être qu'il faut que j'allume mon briquet pour voir quelque chose, des fois. Et prendre un peu de recul aussi, ça aide. Moi, je vais le refaire, tu vois, du coup. Ah bah non, parce que là, il n'y avait pas besoin et j'avais quand même le truc. Ça s'entend peut-être pas, mais en vrai, je suis grave stressée, là. Il y a beau bouquin, quand même, hein. Bon, allez, éteins-moi ça, si tu veux rester discret. Bien, eh bien, on y va, ma poule. Oh putain, j'ai eu de la chanson. Eh, où est-ce qu'il faut que j'aille, là ? What ? Je suis même pas au fil, je suis déjà perdue, là, moi. Mais j'aimerais pas aller là, parce que s'il fait le tour, le gars... Oh merde, t'as vu, il y avait un truc, là. Le gars, s'il fait le tour... Peut-être que je devrais le suivre, attendre qu'il passe et le suivre. Tu vois ? Comme ça, je suis dans son dos, vu qu'il se retourne pas, après ce que j'ai pu voir. On va attendre qu'il passe. On va attendre. Genre, voilà, tu vois. Sinon, je serais tombée face à face à lui. Je vais pas m'amuser à ça pendant trois heures, hein. Pfff... De toute façon, on peut choisir groupi ou beau, il me verra, hein. Donc là, il y avait un truc, là. T'as peut-être pas toute la nuit, non plus. Ouais, mais ils sont ou les autres, à présent. Mon petit bouchon. Déjà, si je commence à paniquer, euh... Il faut que tu... On va te replanquer. On va refaire ça. Je suis désolée, hein, mais euh... Sûrement les autres. Voilà, je suis pas bien, je suis pas bien. En plus, il les fait rapidement, ces tours, hein. Oh, je suis mal, hein. Je suis super mal. J'ai pu passer dans les trucs. Ah ! Pardon, j'ai crié. Oh, merde, 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 merde. Euh, je vais essayer... Mais non, mais cache-toi là-dedans. Connasse. Accroupis-toi. Fais quelque chose, accroupis-toi. Mais non, mais éteins ton feu. Mais t'es con. Oh, putain. Putain, j'ai... Je... Je suis pas bien du tout, hein. Oh, putain, que je suis pas bien. Bon, il passe, l'autre, avec sa guirlande, là. Il y a le petit truc... Vous voyez, ça fait comme un petit V blanc, là. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un... Ayette, t'es barréée. Oh, putain. Oh, mais ils font des tours partout, les mecs. Oh, la vache. Bon, bah j'aime pas du tout cet épisode, hein. Ah, mais il y a un mec, là-bas, qui bouge pas du tout, lui. Oh, c'est lui qui fait sa garde, là. Oh, putain. Bon, bah, il va repasser. Bon, bah oui. Bon, trois fois, t'as raison. Bon, voilà. Mais je pourrais pas aller faire... Je pourrais pas faire mieux, hein. Bon, voilà. Quand tu vois l'état des pauvres gens... Je peux pas retourner, là, du coup. Oh, putain, mais je veux me barrer de là. Comment on fait pour te barrer de là ? Mais avance, du genou ! Je sais pas ce qu'il attend, oui, mais... Four, five. Six. Non, 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 non. Pas six. Four, five. Je te rapproche pas trop des grilles, hein. Parce qu'il y a des gens bizarres, là. Oh, putain. Je veux pas d'où je viens, hein. Je veux me barrer de là. Je vais bien croiser quelqu'un, hein. Où est-ce que, oh ? Euh, mets-toi comme ça, administration, je peux pas y aller hein, quitte à se faire piquer Ah ça en déconnait, d'où c'est que je viens, d'où c'est que je sors, d'où c'est que je suis, je suis paumée là Oh oh, mon truc est trouvé, vas-y, lève-toi, on appuie ça après, ah bah y'a des gardes, ah mais c'est, non je sais pas Quand tu veux, tu prends Le Brévière de la Santé, tome 1 Ce lourd ouvrage, premier élément d'une série de trois tomes, est le livre de chevet de tout praticien expérimenté Il renferme toutes les avancées récentes de la médecine moderne On le trouve fréquemment dans les bibliothèques des grandes universités de médecine Il est surprenant d'en découvrir un exemplaire dans un endroit aussi isolé que Darkwater C'est tout, je pense que j'aurai pas plus, ok Mais c'était pas ça qu'il fallait trouver, bien Ah mais ça c'est les gardes Ah je dois venir de là alors, moi Vas-y, assis, accroupis-toi Ah y'a un truc là Qu'est-ce que c'est ? Ok Alors c'est que j'ai rien compris à ce qu'il fallait faire moi Oui mais où l'Ivan Y'a rien d'autre là, comme info Je suis pas bien, je suis pas bien Y'a quoi encore là, y'a trop de trucs, y'a trop d'endroits On peut aller là J'ai vu quelqu'un Putain y'a quelqu'un là-bas aussi, c'est quoi ? Y'a des... Oh ! Il va venir là On a intérêt de me planquer, non ? Y'a quelqu'un là-dedans Oh j'ai tellement pas envie d'être là Viens, je m'en vais Ça c'est des trucs pour te cacher Mais vu comment t'y closes trop Oh j'ai envie d'aller nulle part, j'ai envie d'aller nulle part Bon a priori y'a un truc là Et si je fais vite il me verra peut-être pas D'accord, bah alors si tu fais vite comme ça mon gars Effectivement t'es mal barré Mais merde ! Bah oui ! Oh ! Un peu trop près mec Je voulais pas y aller, de toute façon je m'en fous Ah ! Faut tout refaire J'ai intérêt de me barrer je crois Mais oui, de mémoire, je sais plus Faut que j'attende qu'il passe Voilà, c'est ça Faut tout recommencer, j'ai pas envie Bon il est où Tartampion ? Ah ça y est Et donc là ça je l'ai mis Je sais même plus ce que j'ai fait Je me rappelle pas Ah y'a le bureau là-bas Ah mais il m'a refait peur ce con Mais dégage connard Lâche-moi J'ai pas envie de te parler Putain ! Bon là je crois que j'ai eu trop d'émotion pour aujourd'hui Je vais m'arrêter là Je reprendrai du coup au levier je crois Et puis ça ira mieux demain Voilà, allez En vrai cet épisode il est super oppressant Vraiment je suis pas bien du tout Je sais pas si ça s'entend Mais enfin bon Je vous dis à très vite pour la suite Bisous bisous A bientôt